Mesdames et Messieurs, bonsoir. 163 milliards de francs qu'il n'y a pour le vitimage de la route à Paris-Lac-Farana. Les travaux sont déjà lancés. Ils sont entièrement filancés par le budget national de développement. L'éclairage public et domestique doit bientôt reprendre dans les zones de Daponta, Anta, Cimentéry, entre autres. Les ingénieurs d'EDG mettent le boucher double pour finir l'installation du nouveau transformateur offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une tour, le Bimbé Agence Nationale fête ses 53 ans d'existence. Démarquez l'événement, ce groupe s'est produit le week-end dernier à Folicaria en présence du premier ministre, chef du gouvernement. Bonsoir. Tout d'abord, le pèlerinage chrétien, Bofa 2014 a pris fin hier dimanche. C'est l'archivette de Conakry, Mgr Vincent Koulibaly, qui a dirigé la messe de clôture. Elle a été célèbre sous le thème « Transmission et éducation de la foi ». Plusieurs innovations ont été enregistrées cette année. Les précisions avec Saint-Martin Fancinadounou. Bofa, la ville, est illuminée pour quelques heures. Bougie à la main, les pèlerins chantent et confient leurs intentions à la Vierge Marie. C'est la procession mariale. L'événement se passe chaque année. Il est à son 51e anniversaire. Pour 2014, 30 019 fidèles, 23 083 marcheurs se sont mobilisés. Parmi eux, Jean-Baptiste Camara de la paroisse Sacré-Cœur de Bocquet. Âgé seulement de 4 ans, il est le plus jeune marcheur. Lazare Théorogna, près de Saint-Michel de Coléa, la soixantaine, lui est le doyen de ceux qui ont effectué cette épreuve religieuse. Quand vous le voyez que je me suis engagé, la religion chrétienne, c'est une famille. Même père, même mère. Alors quand vous le voyez que je me suis engagé tout à jour, tout ce que je demande à Dieu, Dieu me donne. Je marche de Kagbelé jusqu'à Bofa. C'était d'abord pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Je le trouve avec beaucoup d'espoir, avec beaucoup d'enseignement, avec beaucoup d'expérience. C'est d'abord pour rendre grâce au Seigneur pour tous les bienfaits. Bofa symbolise pour les fidèles catholiques le désir d'accomplir le voyage à la source par excellence de la foi. La raison est simple, l'engagement des premiers missionnaires de l'Église universelle qui ont posé leur valise. Cette année, les débats ont eu lieu sur le thème « Éducation et transmission de la foi ». Oui, il faut créer des vocations parce que tout passe par l'éducation des jeunes enfants. D'abord par la consécration des prêtres, il faut créer des vocations. Et au niveau de chaque famille, le clergé, l'école et la famille d'Actionie pour converger dans l'éducation de nos enfants actuelles. Le clergé doit reconnaître le généreur et suscité. Tu le rejoins chaque jour sur la route de la vie. Chers ténéreurs, Sons-nous assidus à l'écoute de la parole de Dieu dans nos familles, dans nos CCD, dans nos paroisses. Les droits de moyens sont à prendre en compte, à partir de cette rencontre. L'hospitalité est de servir sans plus au prochain. Et la célébration est amnistique. La particularité du pèlerinage de cette année a été l'instauration de la prière pour les malades et la catéchèse pour les enfants, ainsi que la neuvenne à la miséricorde, un ensemble de prières élevées vers Dieu pour l'éradication de Ebola en Guinée, le bonheur ainsi que la paix dans le pays et la prospérité de l'Église catholique de Guinée. Une initiative que les organisateurs comptent développer dans les années à venir pour fortifier leur foi. Par rapport à cette messe de clôture, je précise que c'est le sanctuaire marial de Bofa qui a servi de cadre. Plus de 36 000 fidèles ont pris part à ce pèlerinage. Parmi eux, le président de l'Assemblée nationale, Claude Cori Kondiano, et plusieurs personnalités du pays. Des prières ont été faites pour l'unité nationale et pour le renforcement de la foi des chrétiens du monde. Compte rendu Robert Siditono. Le pèlerinage chrétien de Bofa a pris fin dimanche dernier, une occasion pour l'honorable Claude Cori Kondiano, fervent catholique de se rendre au sanctuaire marial de Bofa. La messe de clôture du pèlerinage 2014 fut une opportunité pour le président du Parlement guérien de faire la prière et bénédiction pour la bonne marche de son institution. Je vous demande à Dieu de nous protéger dans l'exercice de cette fonction que le peuple nous a confiée, parce que c'est une fonction excessivement difficile, sans grand corps, sans temps pour sa bénédiction, et c'est la telle exercice de l'éducation à atteindre les objectifs de l'éducation fixée. Le pèlerinage chrétien de Bofa, verset 2014, a connu une forte mobilisation. Plusieurs beaux cadres du pays sont venus soutenir les pèlerinages dans leur quête de Dieu. Mais ce que j'ai vu ici, à cette occasion, est simplement grand chose. Dieu merci. C'est un honneur pour nous que le président de l'Assemblée, la deuxième personnalité de la nation guérienne, soit à nos côtés aujourd'hui. C'est un honneur pour la fierté de nos deux états. Même si on ne parle pas, par la manière de se faire de son pèlerinage, on comprend, on a vraiment l'attention, toutes les institutions pour qu'il y ait à son pèlerinage. Malgré la fréhébre liée à la fièvre Ebola, le pèlerinage a été le dégénérateur commun pour les prières et pour l'éradication de cette maladie. Le pèlerinage chrétien de Beaufaroua était pour les pèlerinages un nouveau départ dans leur cheminement religieux. De la religion, on passe aux travaux publics avec la réhabilitation de la route Marela-Farana qui vient d'être lancée. Les machines tournent tous les jours et la centaine d'ouvriers mobilisés. Travail d'arrache-pied pour être dans le délai contractuel. Le tronçon est long de 95 km et le coût de travail est estimé à plus de 163 milliards de francs guinéens entièrement financé par le budget national de développement. Reportage, Ménon de Patoubaldé. Parti pour les travaux de réhabilitation et de petite image du tronçon Marela-Farana lors de 90 km. Le gouvernement guinéen, pour sa réhabilitation, a débloqué 163 milliards de francs guinéens pour l'exécution des travaux. Le ministre des Travaux publics et ses homologues de la communication et celui de la fonction publique et de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration semblent nous procéder au lancement des travaux de la réalisation de cette piste qui constitue un véritable calvaire pour les usagers. Votre visite, qui s'inscrit d'un cadre de la faute de la faute de l'État pour la réhabilitation de l'administration est vraiment salue par des populations de l'État et c'est vraiment tous les préfectures sous préfectures qui se retient par cette route qui devraient le montag de développement de notre pays et de la faute de l'État. Exécutés par la compagnie chinoise, les travaux consisteront au dégagement de l'emprise, le terrassement et l'assainissement de la chaussée. Toutes choses qui réjouissent les populations. Cela n'est pas le gouvernement, il y a d'autres journées. Barella n'avait pas le droit d'aller à Mamou et il a voyagé tous les agents de classe au gouvernement. Grâce au professeur Al-Fakonde, nous allons bientôt écrire notre souffrance. Déjà, la piste Mamou-Barella-Yang de 95 km a été réalisée à hauteur de 85 %. C'est une occasion de confirmer aussi la détermination du chef de l'État à construire ce pays. Ce travail qui est financé à hauteur de 163 milliards de francs est supporté par le BN de développement. Toutes les grandes actions par le passé n'ont pas été supportées par le BN. Maintenant, c'est en train de se faire et c'est déjà un acquis, c'est aussi une démonstration du professeur en ce qui concerne l'exécution du projet de société qui a été approuvé par la majorité écrasante du peuple. Fort de cet ennagement, les ministres de la fonction publique, de la communication et le préfet de Farana ont promis aux populations de la détermination du gouvernement à poursuivre les efforts de développement en leur faveur. Et puis, ce communiqué avant de poursuivre ce journal, l'unité de gestion du Comité national depuis le tâche de la réforme du secteur de la sécurité organise une session de la commission d'orientation stratégique à le mercredi 7 mai 2014 à 10h à la case Bellevue sous la présidence de son Excellence M. le Président de la République, président de la commission d'orientation stratégique du CNPRS. Ils sont conviés, les présidents des institutions républicaines, les membres de la commission d'orientation stratégique du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité, les ambassadeurs des pays impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité en Guinée, les représentants du système des Nations Unies, les espères nationaux et internationaux impliqués dans la réforme du secteur de la sécurité. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Signé le responsable de l'unité de gestion, Dr Mohamed Djani. A Conakry, l'éclairage public et domestique va bientôt reprendre dans les zones de Dapompa, Cimentary et Anta. Entre autres, à la sous-station de Sonfonia, la repartition du transformateur de 20 MW avance. Les ingénieurs de la société électricité de Guinée sont à pied d'euro pour finir l'installation du nouveau transformateur offert par le chef de l'État, professeur Alpha Kondi. Reportage d'un ami Kamara. A la sous-station de Sonfonia, les techniciens de EDG se battent pour remettre en méta ce transformateur vers un MW dont la panne a provoqué depuis plusieurs mois la couture de courant dans plusieurs quartiers en route banlieue de Conakry. Reste que toutes les pièces qui étaient annulées ont été remplacées. Même si d'autres travaux techniques restent à faire pour que la machine fonctionne à plein temps. Parallèlement, des difficultés sont en train d'être prudents pour installer le nouveau transformateur 25 MVA offert par le chef de l'État. Les deux vont fonctionner simultanément pour sortir définitivement de l'obscurité des zones de Alta, c'est-à-dire de Sonfonia, d'Abimpa et Ketayat. Avec l'ancien transformateur ou avec le nouveau transformateur et les essais ont commencé, les câbles sont sous tension. Il faut beaucoup s'en méfier de cela. C'est très important. Le paramètre du transformateur a été corrigé, envoyé d'abord à l'extérieur. Nous nous sommes entendus avec les spécialistes en PEC et le transformateur. Avec les deux transformateurs présents ici, ça donnera la possibilité réellement de nous mettre au-delà, au-dessus de tous ces problèmes de manque et de courant. Dès qu'il y aura la disponibilité du point de vue de production, on sera en mesure d'embarquer les départs. Vous avez vu, les béton sont déjà coulés. Avec ces essais, certains quartiers ont commencé à avoir la lumière. Ça crée la jalousie. Mais nous sommes là pour dire à ces gens que les travaux ne sont pas complètement terminés. Nous sommes dans la phase des essais et que chacun n'a qu'à considérer son installation comme sous-tension. Évitez de déranger. La patience devrait donc habiter chaque citoyen des zones affectées par la panne de cette machine dont les travaux de réparation sont destinés aujourd'hui à 95%. En économie, les cadres et agents de la Direction nationale du budget ont bouclé une formation axée sur plusieurs modules. Ils devraient être outillés sur les techniques de passation des marchés publics. L'initiative participe de la Banque africaine de développement pour renforcer les capacités de ses fonctionnaires du ministère des Finances. Momente de Kamara. Il sont plus de 500 agents et cadres venus essentiellement de la Direction nationale du budget à bénéficier des six modules de formation. Durant neuf semaines d'intenses formations, leurs participants se sont appropriés des thématiques comme la programmation financière, les budgets du contrat et des collectivités locales. L'ensemble des six modules de formation a pu faire émerger un noyau dur de cadres qui vont pouvoir accompagner de manière assez efficace la mise en place des réformes dans le cadre des priorités du ministère de la réforme des finances publiques de la République du Dîner. Ce renforcement des capacités de certains cadres du ministère en charge du budget est un motif de satisfaction pour les participants. C'est le cas de reconnaître que ce séminaire nous a permis d'accueillir de nouvelles techniques qui nous permettront de passer nos méthodes de travail et de participer actuellement à la mise en œuvre des dispositions de la nouvelle loi organique relative aux lois de finances et de règlements de gestion budgétaire et de la compagnie publique. Le ministère délégué au budget à travers cette initiative souhaite rendre compétitive ses cadres. Ses formations s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réforme de réforme et de modernisation de finances publique qui visent à construire dans les sept prochaines années un système de gestion financière publique efficace au service du développement de la ville. La cérémonie de clôture a été ponctiée par la remise des satisfaits aux cadres et agents qui ont émergé du lieu pendant ces 82 jours de formation. Renforcement des capacités toujours cette fois-ci au niveau de la douane nationale où 250 agents suivent une formation commune de base pour reprendre aux exigences du terrain. Cette formation se tient au camp Kouane-Kourouma du kilomètre 36. Une mission de la direction générale est allée s'enquérir du niveau d'avancement de cette formation. Le point avec Sékoufer Nankourma. Dans ce camp, 250 stagiaires et douaniers sont en formation de base. Il s'agit de les initier à la pratique militaire au manuement des armes. Cette formation s'inscrit dans la logique de mettre à niveau tous les stagiaires que la fonction publique est affectée à la direction générale de douane. Ce qui permettra à ses agents de reprendre efficacement la surveillance de frontières guinéennes. Soucieuse de l'avancement de cette formation, la direction générale de douane a dépêché une mission d'évaluation. Il faut maîtriser non seulement la littérature, mais il faut maîtriser la base de la discipline dans son contenu et dans son forme. C'est si vous ratez ça que vous ne serez pas de bons soldats. Le directeur de stage s'est dit satisfait de l'engagement de ces jeunes douaniers de qui l'État attend beaucoup. Ça se passe très bien parce que ces jeunes sont déterminés de recevoir cette formation et ça, ça me soulage. Les stagiaires ne cachent pas leur volonté de suivre cette formation qui fera d'eux des douaniers confirmés. La formation se passe dans de bonnes conditions. Les conditions requises d'une formation ont dit du nom, c'est-à-dire la formation commune de base. Ça se passe dans de très bonnes conditions et on espère qu'on pourra arriver à nous. Ça se passe dans une très très bonne condition. C'est une formation de commune de base. Forcément, nous serons confrontés à des difficultés, il faut ramper, il faut créditer, il faut faire des exercices. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ça se passe bien. Un an de formation professionnelle et six mois de commune de base, ces jeunes stagiaires appliqueront leur savoir-faire aux différents postes de travail. Au ministère de l'Action sociale, les nouvelles directrices communales ont pris fonction ce matin. C'est venu s'engager à accomplir correctement la mission qui leur est confiée pour se faire étendre une main franche à l'ensemble des cadres du département. Poussa Bangoura. Les directrices de l'Action sociale des cinq communes de la capitale ont pris fonction ce lundi devant un parterre de personnalités dont Haya Nantoucherif est coordinatrice nationale du RPG Arc-en-Ciel. Ces nouvelles communes ont réaffirmé leur détermination à accomplir la mission qui leur est assignée par le ministre de l'Action sociale. En acceptant de publier cette fonction, je voudrais leur donner l'assurance que je ne ménagerai aucun effort pour mériter la confiance placée en moi. Je m'engage devant vous tous à donner le meilleur de moi en fin de renforcer et consolider l'action sociale à Guilé plus particulièrement dans ma commune d'exercice qui est Matotrou. Les autorités ont procédé à l'installation de la directrice de Matotrou, un poste abandonné depuis plus de huit mois. Ces femmes sont appelées désormais à gérer les affaires sociales dans les différentes communes. Elles ont comme défi l'assistance aux couches vulnérables, la protection de la petite enfance et la lutte contre la mutilation génitale féminine. À Kahoual, le poste de santé et l'école primaire du secteur de Meigne-Rouré dans la commune rurale de Touba éprouvent d'énormes difficultés pour leur fonctionnement. Pour une population estimée à environ 1500 habitants, le village ne dispose que d'un médecin et de deux professeurs seulement. Face à cette situation, les citoyens sollicitent l'appui du gouvernement. Le constat est fait par Mamedi Kassama. Si le développement d'une localité passe forcément par la réalisation des infrastructures sociales de base, à Meigne-Rouré, l'objectif est loin d'être atteint. Pour cause, le village ne dispose qu'un centre de santé. Il a été construit par un Français en 1992. À ces jours, ce centre souffre d'un manque criard de personnel et d'équipement. Un médecin, une matronne pour tous les villages. Au niveau du service, c'est le médicament qui nous manque, le matériel, le kit d'accouchement, le kit pour les soins. Donc, on a sérieusement des problèmes pour le fonctionnement du centre de santé. Non loin, cet autre centre de relais, il a été construit en 2004 par Elas Giri Badiabi. Faut de personnel également, ce centre est aujourd'hui à l'abandon. Sur le plan éducatif, Meigneuré ne dispose que d'une école de trois salles de classe pour un effectif de 135 élèves, mais tout réparti en quatre groupes pédagogiques pour deux enseignants. S'il y a les manuels, on peut donner aux enfants et se former avec à la maison. Mais s'il n'y en a pas, le consulment, ceux qui reçoivent le mal, le consulment ne se veut pas. Pour une population estimée environ à 1 500 habitants, mais Meigneuré ne compte que sur l'appui du gouvernement et des partenaires pour son développement. L'orchestre renommé Bende Ajaaz fait ses 53 ans d'existence. Créé en 1961 à Beyla, l'orchestre continue à émerveiller la nouvelle génération. Pour marquer l'événement, ce groupe a initié une tournée à l'intérieur du pays pour présenter son répertoire. Le week-end dernier, il s'est produit à Fourikaria en présence du premier ministre chef du gouvernement. Retour sur un spectacle de la peçon et lumière avec Adi Kamoura. C'est le premier agence national et international, l'orchestre emblématique qui continue. Malgré l'âge, a émerveillé les spectateurs dans les salles tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. L'exhumation du folklore guiné a été toujours le cri de cet orchestre qui a tout donné à la Guinée en matière de promotion de la musique. On nous a kutler d'un seul chef de resto pour venir s'en au moins dire. Heu de l'hussant d'un jules et de l'hussant 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 Anir Boucheria Salle Pas D'un fête d'un d'un M'en art de l'hussant La se relève, se passe, se passe en sorte, à cette partie de société, forte à l'église, résidus et élanci. Si vous voulez, comment il s'en prouver, comment il y a d'un nouveau ? Aujourd'hui, on ne fait pas étonnant que vous pouvez dire à l'Assemblée nationale, très formateur de Péléré, pour rappeler à ceux qui nous a appris là, même pour L'information de l'Institut va faire ce que c'est que la Guinée, ou bien la Guinée, ou bien la Guinée. Ce qui a porté le sens de l'Institut, je crois que tout a été vécu dans la chanson et dans la danse. Ce samedi, ressortissants et résidents de la préfecture de Ferucaria étaient mobilisés ici à la maison de Jume pour accueillir et suivre les répertoires russes et très variées du bon voyageur national présenté dans une ambiance époustouflante. Le clou de la cérémonie a été la prestation seulement du charmant guitariste Sekou Diabati, Damon Finger, qui a séduit l'assistance par la souplesse de ses doigts magiques sur le corde de sa guitare accompagnée d'une gestuelle particulière. A Farina, les lampions se sont éteints sur le festival de musique traditionnelle et de consommer les derniers. L'événement a été organisé par l'Agence pour la promotion de la culture afin de préserver le patrimoine culturel de la Guinée. Partage d'expérience et du beau monde, il y en avait à cette neuvième édition. Plus de 500 participants venus de plusieurs pays d'Afrique ont répondu à l'invitation. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Mommel Lamine Gallo, Foudeniaga Soula Keta, Abdoukane Kamara. Au-delà de leur savoir-faire, les artistes invités au FEMITRAC 2014 se sont émerveillés entre eux. Une occasion de calquer sur la culture de l'autre afin d'enrichir ce que l'on a déjà. Des groupes de musique et de danse qui cherchent à se faire une place au soleil à travers leurs habitudes culturelles. Nombreux sont les artistes guinéans qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin. Ils pensent que ces cultures doivent s'interpréter. Le frontement entre tous les pays présents ici, entre toutes les ethnies, à travers leurs cultures respectives, est une illustration parfaite d'échanges culturels. Je trouve que la culture s'avance un peu. Parce que moi je suis cirque ancien, donc le cirque c'est l'art étranger introduit dans l'art traditionnel, dans notre art, comme vous le connaissez. Donc pour moi, je vois que ça avance. Même son de cloche, c'est les masques burkinabés appelés les grandes personnes d'Afrique. Ils ont été la grande attraction de la neuvième édition du FEMITRAC. Le groupe affirme avoir beaucoup appris en Guinée et pas des moindres. C'est comme la musique traditionnelle même qui vient de passer tout de suite, c'est le truc même qui me tousse au fond. Qui me tousse au fond. Vraiment, moi-même j'ai aimé que les grandes personnes, c'est qu'on a mené. On va faire des essangements. Avec le dame même, on va essayer de disciter au niveau. Sans on pourra quand même fabriquer des grandes personnes ici aussi. Surtout avec la musique qui vient de jouer. Au terme du festival, beaucoup d'artistes repartent de Farana avec un talent au goût d'une acheverie. L'agence pour la promotion de la culture n'a pas manqué de distinguer certains acteurs. Vivement la 10e édition du FEMITRAC. Se communiquer avant de refermer cette édition, dans le cadre de la mise en place de la future école nationale de l'administration Hénard de Guinée, le ministère de la fonction publique de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration invite les hauts cadres des départements ministériels le mercredi 7 mai 2014 dans la salle de conférence du CEPA au deuxième étage pour une séance de partage d'informations. Le ministère de la fonction publique de la réforme de l'État et de la modernisation de l'administration s'est compté sur la présence effective de tous. Et puis vous pourrez suivre ce soir sur la télévision nationale une émission spéciale sur les mines en Guinée. Le ministre d'État, Kiafale Yansani, sera l'invité de gouvernance à 21h30 sur la RTG. Une émission animée par Kabakondi. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah. Merci à vous.